C'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors vous voyez, on est en pleine campagne, mais non loin de la ville. C'est la particularité de Quai-Noix-sur-Deux. On est à 12 kilomètres de l'île, 6 kilomètres. Et aujourd'hui, on découvre l'exploitation agricole de Sophie. Et vous voyez, les animaux qui sont là, ce sont des alpagas. Là, Sophie s'est installée en 2019, ici à Quai-Noix-sur-Deux, avec ces animaux, mais qui ont l'air un peu farouches. Maintenant, Sophie va leur donner à manger. Peut-être qu'ils vont arriver. Ils appellent du ventre, peut-être. C'est bien boueux aujourd'hui. Et oui, il n'y a plus ici, sur la région. Donc Sophie, venez ici. Je crois que les animaux vont nous rejoindre. Venez ici, on va se mettre là. Bonjour. Alors voilà, ça, c'est des animaux, des alpagas. Vous avez démarré votre exploitation en 2019. En 2019, tout à fait. Alors, 4 aujourd'hui ? 4 aujourd'hui, un cinquième qui n'est pas sur site. J'ai acheté que des femelles. Et pour la reproduction, je prends des mâles extérieurs. Alors, vous êtes improvisée, éleveuse d'alpagas. Comment c'est venue cette histoire ? J'ai toujours eu des chevaux. Et bon, voilà, c'était un peu la fin des chevaux, les retraites, etc. Et en 2011, j'ai lu un article dans un magazine sur l'élevage d'alpagas. Et depuis, ça a germé, ça a fait son chemin. Je me suis formée, j'ai fait un diplôme agricole. Et puis, j'ai été voir dans les élevages. Et puis, on a démarré comme ça. Qu'est-ce qui motive quelqu'un comme vous, qui vient d'un autre métier, à élever des alpagas ? En fait, c'est surtout la fibre. Moi, je suis partie, il y en a qui vont pour l'élevage. Moi, je suis partie de la laine, en fait, pour arriver à l'alpaga. Parce que je ne tricote pas depuis des années. Mais vraiment, c'est devenu une passion. Et l'alpaga, c'est... Voilà. Ça ne s'explique pas ? Non, une fois qu'on a mis les mains dedans, on ne s'est plus passé à autre chose. Et ces animaux, expliquez-nous, ils s'adaptent parfaitement au climat ici ? En fait, ils vivent sur des plateaux andins, donc en Pérou, Bolivie, d'habitude. Et donc, ils s'adaptent dans des prairies humides. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans la prairie humide, le moins qu'on puisse dire. Donc, ils s'adaptent très bien à partir du moment où, forcément, on leur offre des abris secs pour la nuit. Et également, la seule chose qui leur manque dans nos contrées, ce sont des minéraux. Parce que là où, ils sont sur des plateaux minéraux. Donc, en fait, chaque alpaga reçoit l'équivalent d'un pot de yaourt de minéraux. Et en Europe, il y a un vétérinaire qui a développé sa propre nourriture pour alpaga, qui a la chance d'être à 16 kilomètres d'ici, puisque c'est un flamand. Et du coup, je suis au bon endroit, quoi, au niveau... Voilà, donc les granulés qu'ils sont en train de manger, c'est un des minéraux qui... Ça compense le fait qu'ils ne soient pas sur les plateaux et sur des roches minéraux qui, normalement, lèchent. Alors, vous avez quatre alpagas. Le but, c'est de monter à combien d'animaux ? Ici, sur la surface que j'ai, je peux monter à 30 animaux. C'est ce que vous voulez faire ? Voilà. Mais moi, je veux partir dans de l'alpaga, parce qu'il y a toutes sortes d'alpagas. Donc, si je veux de la belle laine qui pourrait rivaliser, entre guillemets, dans la douceur avec le cachemire, il faut que je sois dans le haut de gamme. Et donc, on ne peut pas acheter comme ça 30 animaux. Moi, je n'ai pas gagné au loto, quoi. Donc, on y va petit à petit, en faisant des naissances. Là, j'en ai deux qui attendent une pour septembre et une pour juin. Et la tonte, c'est une fois par an ? C'est à quel moment ? C'est entre avril et juin. Et donc, là, il y a un tondeur. Il y a deux, trois tondeurs en France qui ne font que de l'alpaga, parce que ce n'est pas du tout comme le mouton, et qui viennent les tondre. Et donc, après, ça part en filature ? Après, non, après, c'est sur des clés en métal. Et pendant des heures et des heures, dehors, quand il fait beau, il faut enlever chaque petit brin d'herbe. Parce qu'en fait, moi, ils ne partent pas dans la grosse industrie. Ma toison part dans des micro-filatures. Et donc, je récupère, vous verrez, un cône avec juste la toison de mon alpaga. Il n'y a pas de mélange. Comme ça, j'ai des qualités différentes, selon l'animal. Et du coup, c'est aussi, enfin, c'est en bio, entre guillemets, dans le sens où je ne traite pas la laine. Donc, il n'y a pas, comme sur la laine classique, des produits qui vont vous, les anciens glyphosates, qui vont vous enlever les petits débris. Donc, quand vous tricotez, vous avez toujours un petit brin de foin. Mais l'idée, ce n'est pas de tricoter du foin. Donc, il y a vraiment un travail de nettoyage qui est, voilà, important. Mais quand on aime et qu'on a les mains dedans, ce n'est pas embêtant. Voilà, avec les copines, un petit café, on papote dehors. OK, on va aller voir vos réalisations là-bas, alors. OK. Alors, on va parler de la réalisation, de l'utilisation de la laine. Sophie, vous avez en main un bout de toison d'un de vos alpagas. Tout à fait, voilà. C'est le bout de toison d'un cria. Cria, c'est le bébé alpaga. Donc, en général, c'est la laine la plus fine. Et donc, en fait, ça, c'est ce qui part en filature. Et avant de partir en filature, il faut enlever à la main chaque petit bout de foin ou de paille. Parce que l'idée de travailler artisanalement, c'est de ne pas passer cette toison dans des bains chimiques pour détruire la paille. Donc, on l'enlève à la main. Donc, voilà. Un travail de patience. De patience, voilà. Ok, voilà pour la toison. Et puis, alors, après, on voit les différentes étapes. Elle est lavée, on a les différentes étapes. Donc, ça, c'est la fibre. Elle est étirée. Elle est passée en cardeuse. Et donc, ça, c'est une autre couleur. Mais voilà, ça vous fait des nappes qui passent dans une cardeuse. De la nappe, on passe au ruban. Voilà. Et du ruban, la filature. En fait, moi, je travaille avec une mini-mille. C'est-à-dire, chaque toison ressort sur une pelote ou deux pelotes. Et vous vous retrouvez, voilà, avec votre fil, comme ça. Voilà. Et puis, après, après ce fil brut, vous le travaillez. Et on voit les réalisations qu'il y a sur la table. Et donc, là, c'est un tricot que vous êtes en train de réaliser. Exactement. Donc, ça, c'est une toison qui est en Royal Baby parce qu'il y a différentes qualités de laine. Donc, c'est en fonction du micronage. Et le micronage fait également le confort de la laine. Donc, le Royal Baby, c'est l'équivalent du Cachemire au minimum. Après, il y a le Baby alpaga, le Fine alpaga et l'alpaga classique. Voilà. Tout ça, c'est une question de micronage. Ça, c'est le Royal Baby aussi. Voilà. C'est le Royal Baby. Donc, on fait toujours un petit échantillon avant de tricoter pour voir les mesures qu'on aura à l'arrivée. Et voilà. Et ça permet dans des qualités comme ça de ne pas faire d'erreur. Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs sur des laines qui ont un coût de production ? On est dans le haut de gamme ici. Voilà. C'est du haut de gamme. Parce que sinon, les Boliviens et le Pérou, ils font des quantités astronomiques et on ne peut pas concurrencer. Et également, il faut savoir que là-bas, ils ne faisaient que de l'alpaga blanc et qu'ils sont descendus de qualité parce qu'ils n'ont plus fait attention à la génétique. Et donc, ils sont revenus en Europe et en Australie pour racheter des alpagas, notamment des alpagas de couleur, pour redévelopper cette qualité chez eux. Mais ici, en Europe, je dirais que les éleveurs d'alpagas, il y a une association française, je vais vous montrer ça, qui organise un concours tous les ans qui s'appelle l'Arsen. Et c'est une association qui nous aide à monter en gamme, en qualité et qui fait des concours. Donc, vous avez votre alpaga, un passeport, comme ça, le Lareux qui est ici. Ce passeport, il vous permet de voyager en Europe parce que les concours, c'est en France. On ne va pas en Angleterre, mais il y a la Belgique, la Hollande et les Allemands sont très forts. Et donc, on les emmène en concours. Tout ça, ça vous donne des prix, des génétiques. Et au niveau de la génétique, vous emmenez votre alpaga en concours. La laine, la finesse, la conformation, la forme des jambes, le dos, tout ce qui fait l'animal et sa laine, ça vous donne de la qualité. Bon, merci beaucoup pour cette découverte. On a quitté les alpagas de la belle promenade, mais on est toujours à Quénois-sur-deux. Alors, regardez, on retrouve les bonnets de Sophie dans ce magasin. Donc, ce magasin qui s'est installé ici il y a un an et on le doit à Mélanie Duret qui est avec moi. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, c'est un projet original ici à Quénois-sur-deux. Donc, c'est un magasin zéro déchet. C'est ce que vous, vous vendez principalement ici. Effectivement, après l'aventure sur les marchés, on s'est fixé avec une boutique à Quénois-sur-deux dans ma commune d'origine. Alors, on part en vrac, c'est le nom de votre société. Ici, dans la boutique, qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement ? Eh bien, tous les objets du quotidien pour passer en zéro déchet. On arrête tout ce qui est jetable et on passe sur des choses durables. Alors, est-ce que ça prend forme ici ? C'est les Quénoisiens qui sont là ou vous avez aussi d'autres personnes qui viennent ? Alors, effectivement, on a des gens de Quénois, mais des gens aussi des villes, des communes alentours qui viennent et qui n'ont pas spécialement envie d'aller à Lille et qui découvrent le zéro déchet sans passer par Internet ou en allant dans des commerces de proximité. Sur les marchés, la gamme que vous avez ici, vous ne pouviez pas la présenter en totalité ? C'est compliqué. On a un petit camion, on n'a pas encore le super poids lourd. Donc, effectivement, là, ici, on peut avoir un peu plus de choix que dans le camion. Alors, justement, les marchés, en général, c'est le matin, l'après-midi, ça sort tout le temps. Et puis, quand le camion est là, il se met devant la boutique. On va aller voir et là, on va découvrir tout l'alimentaire. Voilà le fameux camion posé devant le magasin. Et donc, voilà la gamme du vrac. Tout à fait. Là, il y a toute la partie. Alors là, c'est le deuxième camion avec toute la partie alimentaire sec. Et de l'autre côté, il y a savon cosmétique et produits d'entretien. Et donc, le principe, c'est quoi ? Vous êtes à l'extérieur, vous ? Et puis, les gens se servent ? Comment ça fonctionne ? Alors, depuis le Covid, on a fait le choix de servir les clients. Donc, c'est nous qui... Comme ça, il n'y a personne qui manipule. En termes de sécurité, c'est un peu mieux. Et donc, on sert les gens. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, en quantité qu'ils ont besoin. Alors, ce qu'on a derrière ici, c'est quoi ? Ce sont les graines ? Enfin, je ne sais pas. Je regarde. On a quoi ? Les haricots, le pois chiche, enfin, tout ça ? Oui, pâtes, graines, légumes secs. Les biscuits apéro, en ce moment, les gens ont envie de biscuits apéro. À partir de 18h, apéro. Après, il y a tout ce qui est céréales, huile, vinaigre, sirop, farine, sucre. Les produits de base pour cuisiner. Les gens viennent avec leur contenant ? Ou bien c'est toi qui les proposes ? Alors, en fait, les gens peuvent venir avec leur contenant propre, bien entendu. Sinon, on a des petits sachets craft et on fait de la consigne, en fait, avec des sacs à vrac en tissu. Alors, on va se diriger là plus vers la caisse, parce que c'est ça, en fait, vous remplissez. Et puis, les gens, après, viennent peser. On enregistre ce qu'ils ont pris. Venez ici, Mélanie. Voilà, ce qu'il y a développé. Donc, voilà, ça, c'est la balance. Donc, c'est là que tout est faisé. Exactement. Et puis, alors, ce que vous avez développé pendant le confinement, c'était la livraison à domicile, enfin, les commandes aussi des gens. Et là, je vois qu'il y a un sac qui est prêt. C'est ça. En fait, on avait déjà, avant, on a lancé en 2017, un an après, on avait fait de la commande en ligne avec livraison au marché ou dans des commerces de proximité. Et avec le confinement, on s'est dit, bah tiens, on va livrer les gens gratuitement à domicile à partir de 50 euros d'achat. Donc là, par exemple, il y a une cliente habituelle qui a passé sa commande. Donc, on met dans des contenants consignés. Donc là, par exemple, la farine, on le met dans un bocal. Le bocal est consigné 2 euros. Soit elle le garde, soit elle me le rend. Et si elle me le rend, je lui fais un code promo à déduire de sa prochaine commande. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'elle a pris ? Des pois chiches dans un petit sac à vrac. Donc, pareil, soit elle le garde. Ça, c'est 1 euro de consigne. Soit elle me le rend et on déduit de la prochaine commande. Donc, ça veut dire que cette cliente, elle a l'habitude. Elle vous passe une commande sur Internet. Vous vous préparez et elle vient chercher. Tout à fait. Là, elle a pris l'habitude de passer sa commande. Et elle vient retirer au marché. Là, par exemple, c'est pour la Madeleine demain. Elle vient retirer sa commande. Comme ça, elle gagne du temps dans ses courses. OK, merci beaucoup. En tout cas, bonne continuation. Bon marché, parce que vous êtes sur la métropole lilloise à plein d'endroits. On part en vrac. Et puis, nous, c'était merci pour l'accueil à Quénois-sur-Deul. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...